Bonjour, Dr. Suleyman Keïta. Bonjour, madame. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Aujourd'hui, la Banque mondiale a annulé son rapport Phare Doing Business, une enquête indépendante, et a révélé que des dirigeants, aujourd'hui, avaient fait pression sur leur économie pour manipuler le classement en faveur de Pékin. Aujourd'hui, quelle analyse d'abord sur cette annulation ? D'abord, pour analyser cette annulation, il faut d'abord partir des causes de l'annulation. C'est-à-dire que ces causes sont parties du fait qu'ils ont constaté, les dirigeants de la Banque mondiale et de l'FMI, que des autorités, des dirigeants qui travaillent au nom de cette institution, ont manipulé les chiffres pour favoriser un certain nombre de pays, dont principalement la Chine, pour augmenter le score de ce pays-là, pour leur permettre d'être, n'est-ce pas, un pays attractif. Et donc, de telles choses vont biaiser ce qu'on appelle les informations qui peuvent être obtenues, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'élaboration, n'est-ce pas, de cet indicateur-là. Aujourd'hui, ce qui met en cause une enquête, voilà, qui a longtemps, et sur laquelle, plutôt, beaucoup de pays se basaient pour un peu corriger leur économie. Exactement. Ça veut dire que si ils ont décidé ça cette année, ça veut dire qu'il y a des années antérieures, une telle pratique était courante dans ces pays-là. Donc, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est un des organismes aujourd'hui, donc cet indicateur qu'on appelle « doing business », beaucoup de pays à travers le monde, beaucoup d'investisseurs à travers le monde, c'est basé, n'est-ce pas, sur cet indicateur-là, pour prendre des décisions en termes de politique d'investissement dans les différents pays. Donc, du coup, si une telle irrégularité est constatée, donc ça remet en cause toute la chaîne. Donc, du coup, aujourd'hui, nous nous demandons maintenant, qu'elle est, justement, nous, en tant qu'Africains, quel était l'intérêt, justement, de cet indicateur-là. Est-ce que cet indicateur n'était pas biéré par rapport à un certain nombre de pays ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été un bras lévier, n'est-ce pas, de la bonbonne du FMI pour orienter les politiques d'investissement dans un certain nombre de pays ? Voilà des questions que nous sommes en train de nous poser en tant qu'économistes et que nous allons continuer les investigations pour voir concrètement où est-ce qu'il y en était. Et aujourd'hui, cette affaire, est-ce que cela ne va pas impacter également sur d'autres rapports que l'on voit souvent ? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'une institution de référence comme la Banque-Monde et le FMI, sur laquelle tous les pays du monde entier se référaient, pour pouvoir déterminer le niveau de compétitivité, le niveau d'attractivité de leurs pays, qui se trouve que maintenant, c'est cette même institution, pour des raisons propres, essaie de manipuler. Donc, ça remet en cours tous les autres rapports. Mais je dis qu'il y a deux éléments qu'il faut retenir. Aujourd'hui, il y va, n'est-ce pas, de la crédibilité de l'institution, comme la Banque-Monde et le FMI, de tirer au clair cette affaire-là. Sinon, tous les autres indicateurs, tous les autres rapports que les institutions vont fournir, c'est légitime de les remettre en cours. Parce que, tout simplement, on va toujours conjuguer, ou on va toujours rappeler, effectivement, le rapport d'une business. Donc, aujourd'hui, il va de la crédibilité d'une institution, comme la Banque-Monde et le FMI, de situer les responsabilités, et que les sanctions puissent être prises par rapport à une telle manipulation. Je rappelle pour l'histoire que ce n'est pas une première. À un moment donné, il y a des pays, aujourd'hui, de l'Asie, qui n'étaient pas en bon terme avec la Banque-Monde et le FMI, et que le FMI a reconnu qu'il a manipulé ces informations-là pour mettre en mal, effectivement, la population de ces pays, pour dire que les chiffres n'étaient pas bons. Surtout les chiffres sur la pauvreté et sur les indicateurs macroéconomiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une goutte d'eau qui est trop par rapport à cette d'une business qui est venue démondrer. Sinon, c'est une... Aujourd'hui, M. Keïta, cela nous amène à nous poser la question. Quelle est, selon vous, la pertinence de ces rapports et également à ces indicateurs de différents pays ? Comment ils élaborent ainsi, ces indicateurs ? Ok. En fait, les indicateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de ces indicateurs pour pouvoir aider les décidés dans la formulation de politique économique. Vous savez, c'est par rapport, je pense qu'on reviendra à la décide tout à l'heure, l'enquête sur la pauvreté qui a été faite au Sénat. C'est la même chose. En économie, un décideur, avant de prendre position, a besoin d'asseoir sa décision à partir d'une étude. Donc, par conséquent, nous avons besoin de ces indicateurs-là pour voir effectivement à quel niveau nous avons fait des efforts ou à quel niveau nous devons encore prospérer pour faire beaucoup davantage d'efforts pour que nos économies se portent bien. Aujourd'hui, je vous dis une chose, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, c'est très important pour l'allérence de l'activité économique. Si vous voyez les pays comme les dragons d'Asie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays de Singapour, qui se sont développés, c'est grâce effectivement à ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds qui quittent ces jeux pouvaient venir investir dans ces pays-là. Or, les indicateurs les plus utilisés, c'est des indicateurs comme le business, c'est des indicateurs d'attractivité qui ont été basés pour faire effectivement la promotion de ces pays-là. Donc, quelle que soit la pertinence, on a besoin de ces indicateurs-là pour aider les décideurs dans leur prise de décision. Beaucoup de pays donnent beaucoup d'importance justement à ces rapports. Nous sommes en Afrique et on a des réalités différentes de celles des pays occidentaux. Aujourd'hui, est-ce que nos pays, ce focus qu'ils font de ces rapports, ils ne peuvent pas en retour avoir des indicateurs qui leur sont propres ? Mais aujourd'hui, c'est derrière, c'est si vous avez remarqué, dans nos pays, je ne parle pas fondamentalement du Sénégal, nous avons des complexes par rapport à nos organismes qui élaborent les indicateurs-là et qui sont des indicateurs valables. Vous savez, pour régler la question liée à ces indicateurs globaux, nous avons, lui ou moi, par conséquent, sous l'égide même de la Pangondia, qu'ils ont mis en place des initiatives sur l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages qui a donné le résultat, il a dérâché la moindre d'une semaine, sur le niveau de pauvreté. C'était justement pour permettre effectivement que ce soit nos pays eux-mêmes qui mettent en place les propres mécanismes en part de nos propres réalités pour les permettre, n'est-ce pas, pour aider nos décidés à prendre la bonne décision. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour parler justement de l'enquête de suivi de la pauvreté. Aujourd'hui, le taux de pauvreté a dépassé, si l'on prend l'année 2011 comme repère, il est passé de 6 millions de pauvres au Sénégal. Comment justement analysez-vous cette situation et est-ce qu'aujourd'hui, ce taux ne devrait pas être revu à la hausse, vu les conditions ? Oui, en fait, parce que le taux peut être revu à la hausse, tout comme à la paix, ça dépend, n'est-ce pas, de la période de taux. Ce qu'il faut savoir sur l'enquête qui a été menée sur les conditions de vie des ménages et qu'il y a une enquête qui est financée en même temps par la Banque mondiale, il faut situer l'origine temporaire. C'est important parce que si on ne situe pas l'origine temporaire, on risque, n'est-ce pas, d'avoir une information qui est biaisée. Ce qu'il veut dire ? L'origine temporaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas intégré dans le taux ce qu'on appelle la période Covid, c'est-à-dire la période 2019, 2020, 2021. Cette période n'a pas été intégrée. Vous comprenez maintenant ce qu'il y a. Parce qu'à partir de cette période, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont fait faillir. La Covid aussi a créé des effets néfastes sur le niveau de l'activité économique. Donc, il faut se dire que cette période-là concerne la période du juge 2019. C'est important. Donc, ça veut dire que la période de là, c'est-à-dire 2020, 2021, n'a pas été intégrée dans le taux. Donc, un. Deuxièmement également, quand vous regardez effectivement au niveau du rapport, le niveau de pauvreté est simé aujourd'hui à 37,8 %. Ce qui fait une contraction par rapport au niveau de 2011, de 42 %. C'est-à-dire que quand vous regardez le niveau de pauvreté a baissé, c'est des 37 %, mais le nombre de pauvres a augmenté. C'est ça qui constitue la polémique. C'est-à-dire que... Mais ça, ça se comprend parce que la population a augmenté. A augmenté. La population de 2011, elle est différente de la population de 2018. Donc, c'est-à-dire que le nombre de pauvres a augmenté, mais le taux de pauvreté a baissé. C'est ça la différence fondamentale. Pour parler justement de la pauvreté et de ces contextes, comme vous venez de le dire, nous sommes en période de pandémie. Notre croissance a eu un coût. Avec la relance économique posée par l'État du Sénégal, vous constatez que notre croissance va avoir une évolution positive. L'installation de la croissance était de 6 %. On en est à 1,5 %. D'autres même parlaient de récession. De récession, justement. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la croissance économique ne doit pas être un indicateur sur lequel on doit se baser. Parce que la croissance en Afrique, ce n'est pas une croissance extractive. C'est-à-dire que les indicateurs qui participent dans la création de la croissance aujourd'hui, si vous regardez la constitution de la croissance, elle est portée par des secteurs comme les services et la télécommunication. Donc, ces secteurs-là ont une forte valeur ajoutée au niveau de l'activité économique. Mais le secteur aujourd'hui qui emploie beaucoup plus de personnes comme le secteur primaire, l'agriculture, le haut. Quand vous regardez la part de ce secteur-là dans la croissance, elle est relativement très très faible. Donc, du coup, je l'ai toujours dit, quel que soit le niveau de croissance aujourd'hui, on ne peut pas, la population ne peut pas ressentir parce que tout simplement, c'est dans la constitution de la croissance économique. Ça, c'est un élément qui est très important. Maintenant, donc, il faut comprendre cet aspect-là. L'autre élément également, c'est la politique de relance. Également, les mesures qui ont été prises pour relancer l'activité économique, ces mesures-là, aujourd'hui, comment traînent le pied ? Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte mondial de crise économique. Et quand on est dans un contexte mondial de crise économique, ça veut dire que la crise-là, si on connaissait l'origine temporelle, c'est-à-dire qu'on disait maintenant qu'elle était derrière nous, on pouvait dire voilà, on sera en période de relance. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Au-delà de la politique, c'est extrêmement difficile de dire que cette crise-là, voilà la direction temporelle. Donc maintenant, la relance a commencé. C'est impossible. Ce que nous pouvons faire, c'est une politique de stabilisation d'abord. C'est que les gens parlent de relance. On ne peut pas parler de relance si la crise n'est pas encore finie. On parle toujours des cas de Covid. Donc aujourd'hui, le langage le mieux qui s'est la crise, c'est la période de stabilisation. Il faut d'abord stabiliser, c'est-à-dire permettre aux individus qui ont perdu de l'emploi, permettre aux individus qui sont rentrés dans la période de l'extrême pauvreté de retrouver d'abord les situations et ensuite parler de relance économique. On ne peut pas parler de relance aujourd'hui où l'horizon temporel, on ne sait pas. Terminons avec le Magal de Touba. Dimanche, Touba va accueillir donc du monde pour le grand Magal. Déjà, il y a des pèlerins qui rallient la Ville Sainte. Aujourd'hui, quels peuvent être les effets du Magal sur l'indice du chiffre d'affaires ? Ok. Il y a des études qui ont été faites, je crois. J'ai des collègues qui ont fait des études sur le Magal qui ont gratuit les cent et quelques milliards pour le cours du Magal. Donc, c'est-à-dire que les effets aujourd'hui d'entraînement sont très importants au niveau de l'activité économique parce que c'est à partir de cette période du Magal que beaucoup d'entreprises de PME et PME arrivent à faire un chiffre d'affaires très très important. Et une relance probable. Une relance probable justement de leur activité économique. Donc, c'est pourquoi au-delà de l'aspect religieux, le Magal a un aspect économique très très important sur le devenu de l'activité économique. C'est pourquoi c'est une période face au niveau en tout cas en termes de relance de l'activité économique de certaines PME et PMI. Et donc, du coup, les efforts ont été faits peut-être en matière de santé pour qu'aujourd'hui que les pèlerins puissent se retrouver dans les mêmes conditions de santé possibles. En tout cas, il faut retenir que le Magal est une période face de l'activité économique dans nos pays parce que c'est une période où c'est de forte influence. peut-être au minimum 3 millions de personnes vont se retrouver au même moment pendant une période de temps bien déterminée. En termes de consommation, on a une forte concentration de la consommation donc aussi une forte pollution. D'accord. Docteur Suleymane Keïta, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Enseignant-chercheur à l'Université Chirante-Job de Dakar.